C'est forcément un choix de Flo Là ça va être intéressant, ça va être intéressant Raflo en ce moment il est devenu un peu plus chaud que Flo Je pense que l'écart n'est pas assez grand pour que ce soit tranquille Voilà c'est ça, je pense que Flo il peut gagner bien sûr Ouais ouais mais ça c'est une évidence Ça c'est une évidence Mais ça c'est de la loi Tant que personne n'a rabattu le tour en tournoi Personne n'a pas dans ce titre Le down shield c'est vraiment un truc qui fait grave la différence dans le matchup Joli reverse 50% graté sur ce reverse Ah ouais oui Le beau ledge trap il sait qu'il conditionne un shield Grave gratuit à ses pourcentages Il laisse pas atterrir Il reste bien positionné pour gagner saut du stade Ah là c'était de la merde Après avoir raté son fer là il aurait dû accepter qu'il a raté Et aller en ledge trap Oh dommage Ah il a plus de saut Il serait mort là non ? Encore une fois il sait qu'il a conditionné un shield Donc les grappes gratuit C'est gratuit de grabe avec Christ C'est pourcentage là Les gens ils ont perdu du jab Ils vont pas sauter Ils vont pas à roll Non bah au 3 Allez Dior Parole neutral get up T'as pas le droit de sauter Surtout si tu mixes pas les timing Ouais il a probablement là Je l'inére en overshot Comment il s'est fait reverse ? Non ça va C'est le tomahawk Nouveau atterrissage sur le stade Et c'est la punition directe Tu perds la stock Ça va faire mal Et ouais Le pair est mis le poids à 12% T'en manges 3 Ça fait presque 40% Alors franchement là on a que des phases Grosse phases d'avantages Leur QFB sera peut-être été mieux La phase de l'extrap Il va pas manquer de grosses phases d'avantages La game elle va trop vite 1 minute 30 Il a quasiment 2 stocks de partie C'est ce qu'on a dit J'aime bien sur ce match-up C'est un match-up archi Un match-up archi explosif entre les deux Raflo il prend des options bizarres Il prend les options qu'il vont tuer Et en plus de ça Il prend son temps le même timing Donc ça m'étonne Ah ouais Mais je pense qu'il va ajuster ça Allez 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 Ça c'est ce qu'il faut surtout pas prendre Que je suis l'extrap Roy Et que t'as pas pour cent Flo qui se fait aussi reverse C'est dommage Pour cent les deux Qui sont pas encore à leur meilleur niveau Mais je pense que ça va monter au fil du set Il a fait un fer en rising Après avoir pris Un backer on shield Ça tombe sur moi Parce que Raflo il fasse un short-up Un backer on shield La corner pressure Il essaie de dire Tu peux pas punir Flo qui garde le centre du stage Raflo qui anticipe le dash shield Qui dash shield Et qui grave en réaction Siffle au shield Il a tenté de payer en neutral get up Mais Flo il a roll En réaction Il a overshoot après le down tilt Il savait qu'il allait reculer Mais c'est... C'est reverse Les deux qui se font reverse en boucle Après j'ai l'impression que c'est Smashville Tu penses quoi ? Ça joue Je pense que c'est les deux aussi Qui sont pas encore à fond dans le match Mais ça va venir Joli drift de la part de Raflo Il avait plus d'options Mais il a pas stressé Il a pas l'air dodge Flo qui attendait l'air dodge Et la meilleure option pour quelqu'un qui attend C'est de rien faire Oh bien joué ! Bien joué le side B comme ça C'est de rien C'est de rien Ça peut être fatal Ça peut être fatal Et ouais c'est fatal Les mêmes options Même timing C'est dommage 3 fois jack backer 3 fois jack backer sur des sauts C'est pourcentage dangereux Parce que si tu sautes et hijab à ce moment là Tu meurs Ah ouais ? Ouais bah oui Parce que le jab tu touche C'est ce qui se passe sur la deuxième stock Et si tu sautes et qu'il a pas de jab Bah il aura le temps de cacher son landing Ou au moins garder le centre du stage Donc sauter c'est pas une très bonne option Ok Ouh bien joué Ouh bien joué Ouh bien joué Get up attaque ça peut être bien Mais il va s'y attendre tu vois Mais s'y attend après C'est ça En fait toutes les options Ouh Oh il a cassé sa gueule Ouh En fait toutes les options Toutes les options Qui counterplay le jab Le roi il va s'y attendre tu vois Ok Donc en fait c'est qu'une question de Tout a été mixable Ah ouais sur la première stock Il lui a vraiment fait un truc de fou L'esprit du haine hein Ouais C'est vraiment ça c'est des phases à la nairo Je te touche une fois tu meurs Ah vraiment En plus il a commencé la phase par un down throw React à la di in Upper C'est une dinguerie A 0 down throw upper Parce qu'il a react la di in Ok Je crois que Flo il va prendre la purée Grosse force contre Raflo quand t'as pas le lead En plus Raflo c'est un genre de boucle genre Dès qu'il fait des erreurs dans un set Dans un match le match d'après il va plus les faire Ou en tout cas beaucoup moins je vois Ouais Donc je pense que Flo il va plus avoir des Des shots aussi gratuites que la game d'avant En tout cas là pour un moment il y a Il faut que Flo qui fait un petit mixer Pour Raflo qui a voulu pari ou drop le shield Il a fait un side B En tout cas Raflo il a un petit lead Oh non Dans cette situation là souvent les gens ils font des feintes Et lui Raflo il sait Que les gens s'attendent à des feintes Donc lui il descend vraiment et il fait vraiment le backer Ouais Et ça force à faire des options rapidement Et c'est là que les feintes elles marchent Donc Flo quand il est en voyage off stage Il va être obligé d'air dodge Ou qu'ils sont rapidement à cause de ça Oulala il a fait mourir Joli extra Pulte nerf en réaction Oulala ça c'est n'importe quoi Mal GI hein Ouais mal GI mais même si n'importe quoi C'est garanti Flau qu'il essaie de parier le nerf mais qu'il parait pas le dernier hit Du coup il va se manger plus de 50% pour ça Juste pour un pari c'est dommage Il manque de discipline C'est dinguerie hein Il finit sur le backer elle a bien réagi Joli Tomahawk En vrai le risoir il était bon Si Flo il est nerdote c'était la fin du match Et si Raffo il se trompait bah y'a pas grand chose qui se passait donc c'est cool Là il a fait la feinte il a pas fait le Ouf Il a verré de la bonne autre chose Joli mix up la part de Flo Il a bien gillé à la fin en mode c'est bon je m'arrête là Et non il a fait le dernier hit Et Roy ça va vite Aïe 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 Joli Paris Rising Bear Roy ça va vite Un peu en retard sur le grave Là à 40% il a accueilli pour cent Là on sait que Flo il va chercher les Rising Nerd On le sait tous Raffo il le sait Flo il le sait L'espoir que t'as quitté il se peut construire le sable Donc on va voir comment Raffo il va jouer autour de ça Aïe 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 Joli TP cancel backer C'est trop fort le backer Backer invincible c'est n'importe quoi Le désavantage j'ai pas lu Donc joli backer Il a bien baissé la guy up attaque Il a puni avec un backer c'est carré Vraiment le backer c'est vraiment archi fort Ouais c'est Game 3 Là on a encore un winner semi On est au 3 hein On est au 3 hein Flo il va se faire les Strap pour ça Dachatac invincible Flo il cherche les nerfs à bas pressant Il fait toucher par le nerf de paluves Joli mix up de reco Ah non L'imix up de reco Flo il maitrise A force du jeu plus facile Il a touché un combo starter Il a face davantage Footstool fantôme Enfin fantôme footstool Il a cornère fraîchure Il a au moins raise hein Il a un peu commis de Flo là Sur sa cornère fraîchure Oh le mec Ça ça dure très longtemps Il y a beaucoup de frame active C'est vraiment fort contre une frag get up Ah ouais ? Ouais c'est fort contre une frag get up Ah ouais c'est fort contre une frag get up Reste un commit toi Si le mec il reste au lead Il roll Je pense que c'est fini Rafa le lead c'est compliqué A part s'il touche un side B Ouais Rafa c'est pas très mal En fait le truc c'est déjà intéressant T'as me dit Rafa le lead après directement sur un serve par combo Il va te mettre 50% Ça bah c'est pas lui hein C'est vraiment une dingue Oh bien joué Rafa quand il est corner Il a l'impression qu'il joue pas assez bien autour du side B Il est beaucoup moins comme ça sur un game 2 Là il a un peu oublié Il s'est fait taper son shield là Directement sur Charger Il a pas gagné son du stage Il a pas essayer de jouer 7 B contre Roy Il a pas essayer de jouer 7 B contre Roy Il a un shot attack assez osé Il a nerf sur place pour Bait Flo qui touche le combo starter Rafa le capuzzo Le lead strap Flo qui gagne le son du stage Flo qui gagne le son du stage C'est dans le deal pour coke Joli up B C'est un coup que les Roy Ils utilisent de plus en plus Ils ont compris que c'était traqué Là il aurait plus up B d'ailleurs Il a essayé de punir le side B Tu peux pas punir Allez le joué tout Mau qui a connu ça Oh la VI C'est grave Je crois qu'il s'est fait endormir Bon allez il va prendre 50% La machine à la V qui a lancé Il a du faire une petite SVI Joli joli Parce que toutes les autres options étaient très risquantes Enfin elles sont toutes risquées Mais c'est le cas d'Abel moi Rafa qui est dans le coin Il joue vraiment mal autour du side B C'est dommage parce qu'en neutral On a des avantages Je trouve qu'il joue mieux que Flo Mais il perd des stocks pour rien Par manque de discipline Et du coup ça permet à Flo de rester dans la game Ah Flo qui a trop voulu douiller C'est dommage Parc Flo il a un coup à jouer vraiment Il va falloir qu'Fwho il filme Allez je pars faire bizarre pour revenir Let's go ! Oh ! Oh le Carjack ! Carjack, Chirac ! Carjack, Chirac ! Le monde est méchant !